Bonjour à tous, bienvenue dans cette session, c'est la session numéro 4, la salle numéro 4 du programme Tern L'arbeid qui est venu avec nous déjà, il y a déjà le programme de 5 sessions Aujourd'hui, nous allons parler de l'interview, l'entretien d'embauche Alors, les sessions que j'ai faits ou s'ajalnes sont en YouTube, on va partager avec vous les liens en bas On a une petite playlist de vidéos, c'est la session d'un premier qui concerne comment tu as-tu l'adresse, et comment tu as-tu l'adresse La session d'un deuxième qui concerne comment tu as-tu l'adresse, et comment tu as-tu l'adresse de votre CV Et la troisième qui concerne la semaine dernière, c'est comment tu as-tu l'adresse de la motivation Alors, la session d'aujourd'hui, comment on va parler de cette session ? Nous avons une introduction de cette vidéo, c'est la question, on va parler de ce qu'on peut-être La partie qui vient de la question, c'est pourquoi l'interview est une chose qui est important Il y a dit, bon, pourquoi tu as-tu l'adresse de l'adresse de l'adresse de la CV, tu as-tu l'adresse de moi ou non ? Donc, je vais vous répondre à cette question, c'est ça ? La chose qui vient de la question est, comment tu as-tu l'adresse de l'adresse de l'adresse de l'adresse ? Comment tu as-tu l'adresse de l'adresse ? Et ensuite, Samy, c'est ce qu'on va parler de vous déjà connaître, avec les sessions que j'ai faits, comment tu as-tu l'adresse de l'adresse de l'adresse ? Donc, je vais vous présenter un an dresse de l'adresse 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 Sous-titrage ST' 501 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 So, Sous-titrage ST' 501 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 C'est à dire, 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 C'est-à-dire qu'il s'agit de l'entreprise, C'est-à-dire qu'il s'agit de l'entreprise, C'est-à-dire qu'il s'agit de l'entreprise, C'est-à-dire qu'il s'agit de l'entreprise C'est-à-dire que l'entreprise C'est-à-dire qu'il s'agit de 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 l'entreprise C'est-à-dire qu'il s'agit d'un entreprise 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 Il y a des choses qui sont souvent déstabilisantes dans les entretiens, c'est que tu as une prise de recul sur les expériences que tu faisais. Tu as un peu à faire ce qu'il te a dit, ce qu'il n'est pas là. Et tu as un peu à dire ce qu'il n'a pas à dire. Et un peu à dire ouvert, tu as un peu à dire que tu as l'expérience que tu as. Et tu as dit que tu as l'appartement. C'est ce qui est le plus important. Quand je mets ce qu'on demande, les trois plus grands échecs, les trois plus grands échecs. Il y a un échec, il y a un échec, mais il y a un échec. Quand j'ai eu un échec, il y a un échec. Mais je suis sûr que j'ai eu un échec. Le plus important, c'est que j'ai eu un échec. Et si c'était à refaire, L'entretien, c'est souvent, il y a du stress, il y a beaucoup de pression. Le plus important, finalement, c'est juste un entretien d'embauche. Il y a un peu ce qui est le plus détendu possible, évidemment. L'entretien, comment ça se passe de manière classique? L'entretien, c'est très simple. Il y a un peu de stress supplémentaire. Si tu te présentes, c'est un peu de stress, il y a un peu de stress. Tu te prends l'entreprise, tu te prends l'accueil, tu te prends l'entretien à telle heure. mais il y a beaucoup d'entretiens avec Télor, mais il y a beaucoup d'entretiens dans des bonnes conditions. Hussain a dit à l'adresse code, effectivement il faut adapter l'adresse code, il faut adapter l'adresse code, il vaut mieux, il faut avoir un costume. Donc il faut adapter l'adresse code, adapter la culture de l'entreprise. Il y a un petit bloc-notes pendant l'entretien, c'est un échange interrogatoire. Donc il y a des informations, il y a un petit carnet, il y a des infos les plus intéressantes, les rythmes durant l'entretien. Donc comment il se passe ? Quelques conseils tracés. C'est un langage professionnel. Il y a des questions avec le recruteur, il y a des questions avec le tariq, avec l'attitude du terme très professionnelle. Le langage, le langage, le body language. Le body language est les expressions en anglais. C'est le même terme, souvent c'est des expressions inconscientes, mais le recruteur est bon, ils essaient de détecter à partir de ça, c'est une forme de communication, il va essayer de détecter un petit état d'esprit m'taire, qui fiche toute la personnalité m'taire, etc. C'est un peu comme ça, il y a des choses inconscientes, qui fiche plus normalement, il y a des choses inconsciemment. Tu peux juste te forcer pendant la durée d'entretien, d'avoir un body language qui est bien. C'est une posture passive, qui est un peu motivé. Quelque chose qui est de l'attitude de l'attitude, c'est une façon de dire directe, non de l'attitude de l'attitude, ou de l'attitude de l'attitude. Il faut se forcer, pendant 30 minutes de l'entretien, on passe des bons messages, des bons messages avec notre bâtiment, il faut être à la fois âme et confiant. Âme, c'est-à-dire qu'il faut être متwâta, il ne faut pas se dire qu'il n'a pas de légalisation. Il faut être متwâta, il ne faut pas se dire qu'il ne faut pas se dire. Il faut être à la fois âme et confiant. Il faut être متwâta, mais il faut être à la fois âme et confiant. Le fait de l'attitude, et le fait de l'agriculture, il faut être à l'attitude d'essayer de déstabiliser saur. Mais je trouve comment tu réagis. Il faut être diplomatique. Par exemple, quand on parle de choses qui se passent, ou de l'équipe qui s'est passé, il ne faut pas s'enfuir de l'engagement très négatif. Mais je m'a dit qu'on ne s'en souvient pas à l'envers, et qu'on ne s'en souvient pas à l'envers. On ne s'en souvient pas à l'envers, ou 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 à l'entretien, avec un mindset que tu ne peux pas s'en souvient. C'est important. Il faut être en train de s'en souvient, ou avoir des doutes, il faut savoir, ou le recruiter va sentir ça. Et l'autre chose, c'est qu'on ne s'en souvient pas à l'envers, c'est qu'on ne s'en souvient pas à l'envers, ou l'homme qui s'en souvient pas à l'envers, de l'envers, ou à l'envers, et qu'on ne s'en souvient pas à l'envers, et qu'on ne s'en souvient pas à l'envers. Mais il ne s'en souvient pas à l'entretien de manière classique. En général, le recruteur, il n'y a pas de scénario que le film, il n'y a pas de scénario. Généralement, il va te présenter l'entreprise, l'entreprise en détail, tu ne s'en souvient pas juste l'annonce, peut-être qu'il s'en souvient sur l'internet, etc. Mais il va te donner des informations clés de l'entreprise, pour parler plus en détail, parce qu'on ne s'en souvient pas dans le processus de recrutement, pour parler plus en détail, comment ils fonctionnent, comment ils sont organisés, qui sont des informations clés de l'entreprise, les marchés, les points qu'ils ont, comme ils veulent, les visions à 5 ans, etc. Les informations, c'est-à-dire qu'elles sont toutes les informations, si tu as des blocs, tu ne sais pas, tu as des choses qui vous permettent de vous. Le pitch, qui est là, c'est qu'on parle de l'entreprise, qui est, pour vous dire, c'est une technique saine de la technique de l'entreprise, qui est une technique de l'entreprise, c'est une technique de l'entreprise, c'est une technique de l'entreprise, donc, il va essayer de te poser des questions, il va essayer de savoir, si tu as une personnalité inter, est-ce que tu t'intègres avec la culture de l'entreprise, l'expérience passée inter, etc. Donc, il va te poser un certain nombre de questions. les questions qu'est-ce qui t'intéresse c'est un petit candidat ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas l'expérience patientaire les compétences que tu as développées les résultats les objectifs ou des résultats les secteurs les ventes 20% 20% c'est un objectif ou des chiffres donc c'est important dans certaines fonctions c'est très vague ou très générique je pense que vous avez des questions un peu plus compliquées les humains je pense qu'il y a des défauts ce n'est pas très grave c'est pas très grave il y a beaucoup de questions encore une fois le candidat il y a des défauts il y a des difficultés donc je pense qu'il faut que tu sois conscient de ça par exemple tu n'es pas forcément tu n'es pas vraiment honnête dans la discussion mais le plus important est que tu n'es pas encore collaboré comme ça tu n'es pas encore tu n'es pas encore Maintenant, je me trouve que j'ai des difficultés à communiquer en anglais, à titre d'exemple. Ok, c'est clair. Maintenant, je me trouve que j'ai des difficultés d'organisation pour organiser mon temps. Depuis trois mois, j'ai fait une application, j'ai fait une liste journalier, la bullet journal, etc. Donc, c'est important de me dire honnêtement comment tu peux compenser ça. C'est tout à ton honneur où on a vu d'une manière positive. C'est tout ce qu'ils cherchent. Juste, j'ai une question là-bas, c'est ma petite. Mais vous n'avez pas répondu sur cette question, je n'ai pas répondu à un cliché. L'État vous dit que c'est un type de réponse, vous n'avez pas répondu à quoi qu'il n'a plus dit, dans ce temps-là, tu ne vous n'a pas répondu à ce sujet. Donc, c'est ce que vous avez répondu sur le Google, c'est-à-dire qu'il n'a plus répondu, c'est-à-dire qu'il n'a plus répondu à la question, la réponse. Donc, tu n'en pas répondu à ce que tu veux, c'est-à-dire que tu n'a plus à t'a, tu n'a plus d'est-à-dire que tu n'a plus d'être. il faut être soi-même la réponse bateau maintenant je suis perfectionniste commune un candidat qui ne pose aucune question il ne s'est pas intéressé assez à l'entreprise les questions entre les bonnes les questions sont organisées l'équipe que je t'ai fait est-ce que c'est possible de rencontrer l'équipe l'équipe l'entreprise technologique l'équipe les perspectives de carrière pour les salariés équilibrer quelqu'un de motivé curieux c'est tout à fait normal est-ce que femme a un plan de carrière des perspectives d'évolution est-ce que femme a des formations l'univers de travail la question est-ce que femme a un plan de carrière la question est-ce que femme a un plan de carrière s'é cushions dans le carrière la question est-ce que tuanes la question est-ce que c'est un plan de carrière il faut le membre durable il faut mettre si tu as parcours l'argent J'ai raison, c'est que j'ai travaillé avec des choses qui sont intéressantes. Donc moi, j'ai travaillé sur l'univers, qui est en train de faire, j'ai travaillé avec des compétences dans une bonne ambiance. Et là, je pense, les questions, qu'il y a des questions, ils n'étaient pas à aider. En fait, oui, c'est une question, j'ai une question qui s'envoie, j'ai une question qui s'envoie, j'ai une question qui s'envoie, alors j'ai deux questions, j'ai une question qui s'envoie, il s'envoie sur les étudiants, donc il s'envoie pour les étudiants, pour les étudiants, pour les étudiants, qui n'a pas une élevante, parce que, bien sûr, il va dire qu'on a un des peu d'oeuvres, avec un projet d'éthique ou avec des étudiants, j'ai une fois qu'il s'envoie, et en plus, il n'a pas de expérience, avec de parler avec elles, tu n'as pas de choses, tu n'as pas de problèmes, donc c'est pas le point de parler, les stagiaires tu relativises les choses évidemment il va te recruter en tant que stagiaire donc je suis quelqu'un de motivé ou quelqu'un qui est capable d'apprendre quelqu'un sur qui il peut compter pendant 2-3 ans donc qu'est-ce que tu vas montrer tu vas montrer les expériences des cours en ligne des stagiaires un projet à côté un développeur un blog à côté quelques architectes des plans avec un architecte pendant un moment dans la formation qui est motivé ou la motivation est la motivation vous n'êtes pas 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 que la motivation que tu vas Jahre avec c'est tout ce qu'il cherche la question à la fin tu peux te projeter avec tu dis qu'on va je vais travailler avec Je suis intéressé par l'entreprise, la technologie, l'univers, le produit, le secteur, etc. À propos de l'expérience, j'ai une question d'un autre. Si tu esfinnée par le développement web, tu as l'apprécié dans le domaine de design d'intérieur, ou tu as eupris la communication, en ce qui est dans le domaine de design d'intérieur, j'ai eu un exemple d'équipement de l'experience, des soft skills, qui sont un exemple qui vous aub 13 ans dans le développement web. Et tu as en train de faire des conversions, et tu as entendu que tu es capable de travailler dans le domaine de design d'intérieur, et tu as fait un domaine joli. Donc tu es courageuse, tu as pris un risque, tu as appris des choses qui manquent le84 tu es compétent ils te recommandent on a été sérieux on a été motivé ou tu expliques car les changements idéalement en faisant du design d'intérieur de la technologie de formation un site web ok même si tu as fait un changement de carrière à un moment de la technologie de développement qui peut intéresser beaucoup de personnes je vais quitter mon poste que j'ai commencé il y a trois mois comment je dois expliquer pourquoi je l'ai quitté d'une façon intelligente je pense il faut être honnête peut-être finalement tu as découvert l'univers de travail tu as découvert ce que tu cherchais tu as découvert ce que tu cherchais telle technologie le plus important tu as pris du recul par rapport à cette expérience là tu as découvert tu as découvert à la SS comme les attentes m'aignées tu as découvert donc tu as découvert et tu as découvert le poste j'ai découvert avec l'entreprise et surtout tu as découvert une autre chose changé de technologie mais je suis sûr que j'ai cherché sur votre site web j'ai demandé à des gens et on a très avancé la technologie le plus important tu expliques tu as découvert et pourquoi tu n'as découvert cette expérience tu n'as pas découvert à la fois pour dire pour dire c'est vrai c'est positif et pas de OFFICER parce que tu n'as pas découvert parce que tu n'as pas découvert pour la première fois et tu n'as pas découvert c'est vrai donc tu n'as pas découvert à la première fois c'est difficile à mettre en garde à la deuxième fois le corps qui fait l'entretien positif qui t'amène l'entretien qui a fait l'interview avec toi il faut que tu te dévoile de l'interview et tu te dis, c'est ça, on va voir tous les jours, on va travailler avec ça donc je pense c'est dans l'idée, il y a quelques questions d'autres, ou d'autres, comme on est je pense que j'aubre à la toute chose il y a une notion intéressante, j'ai dit les skills transferables parce que j'ai travaillé dans une expérience il y a des skills, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas, on va travailler et je pense que c'est tout donc, je sais pas, ça me demande pourquoi nous devons t'abonner à toi c'est ce que je veux demander c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est très compliqué j'ai aimé y'a demandé directement comment ça, pourquoi il faut pour toi et c'est ce qui sera un peu je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas c'est une personne qui est le meilleur dans le monde donc c'est ça c'est ce qu'on va faire c'est un peu à la fois confiant c'est de te déstabiliser donc ça peut être un peu déstabilisant les bonnes compétences la bonne culture d'entreprise je suis très motivé je pense les éléments tout en restant c'est très bien sinon c'est de te déstabiliser avec différents éléments les mêmes qui ont la bonne culture d'entreprise les bonnes compétences toute la motivation nécessaire pour que tu puisses travailler sur le terrain comme tu apportes les valeurs d'entreprise c'est de te déstabiliser 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 On va prendre le temps et on va parler avec toi Très bien Je voulais faire un sujet sur l'ameni L'ameni est la poste Comment tu as dit l'ameni Entry level jobs for new graduates Donc comment tu as dit les étudiants Alors les étudiants sont les étudiants C'est plutôt après avoir été créé Et après avoir été créé Et après avoir été créé Là-bas, comment tu as dit l'ameni Comme tu as dit l'ameni Et alors tu as d'agnóstiques Les choses que tu as travaillé Tu as de train de se dépasser De façon dont tu vas à mettre sur l'ameni Et tu m'as dit sur des projets Les projets dans lesquêtes sont des projets Alors alors tu as des projets Pas des projets Pas des projets Pas des entreprises Pas des choses Et alors tu as une mission Tu as des0e J'ai des 2e Tu as une équipe Et tu as d'enseignement Et tu as des 2e Tu as des 2e J'ai des 3e Les 5e Donc, vous êtes un autre chose à dire, c'est quand vous avez des entretiens sur la famille ou sur la travail que vous n'avez pas besoin d'avoir. Juste pour l'apprentissage. C'est une pratique où vous n'avez pas besoin d'entretiens pour l'entretien. C'est de l'entretien. Vous n'avez pas besoin d'être en train de faire spontanément. Vous n'avez pas besoin d'être en train. Vous n'avez pas besoin d'être en train. Vous n'avez pas besoin d'être en train. Ensuite, vous n'avez pas besoin d'être en train. Vous n'avez pas besoin d'être en train. Vous n'avez pas besoin d'être en train. Comme le vaccin, c'est de l'entretien. Donc, vous n'avez pas besoin d'être en train. Ensuite, vous n'avez pas besoin d'être en train. On a deux questions. Il y a deux questions post-entretien. À l'heure, shall we contact the HR after the interview via e-mail to thank them for the interview invitation or no need? After how much time shall we contact the company to know the result of the interview? So, a question. Mouhamman, c'est de qui t'offres men l'entretien. Tu aarifs ch'noume de la prochaine étape. Tu aarifs ch'kun ag mal l'interview, idéalement. L'asma de l'HRH. au bout de combien de temps on est tardé au bout de la prochaine étape les entreprises ont des interviews en plusieurs étapes un interview à Raj souvent un interview technique etc. donc moi je m'en disais que les étapes sont les étapes que je vais vous dire au bout de combien de temps tu as pris le chargeur au bout de deux semaines on va te contacter et les calmes au bout de deux semaines oui il faut les relancer effectivement pas forcément pour les remercier parce qu'il y a eu qui m'a mis en train ils m'ont mis en train je me ferai le mettre c'est plutôt s'il faut les contacter pour avoir des nouvelles ou surtout comprendre toutes les prochaines étapes ça dépend je suis fait dans une session de recrutement pendant un mois dans ce cas après un mois je me suis fait les contacts je suis fait entre interview je suis fait je suis fait je suis fait les prochaines étapes voilà est-ce qu'il y a le moment ce que m'a con de monture est-ce qu'il y a retenu très bien je pense je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas tu t'es qu'il y a avec moi je ne sais pas qu'il y a l'interview donc personnellement je suis flexible sinon sinon non malheureusement youtube je pense ça je pense oui ok donc on je ne sais pas 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 ok à part ça le chagrin est le nom de vous est que vous pouvez vous rejoindre le pôle ev.com.tn114 ou vous pouvez vous donner le feedback de vous juste pour nous aider à partager le lien dans le chat c'est juste pour avoir ce qui est dans la session est-ce que vous sentez ou est-ce que vous sentez ou est-ce que vous sentez et bien sûr merci beaucoup merci Semi sur le soutien et sur les informations que vous partagez avec nous merci Zéda Sirine que vous êtes avec nous comme je l'ai dit sur le programme sur toutes les sessions la session est terminée merci pour les feedbacks c'est vraiment positif c'est vraiment positif bon, l'open mic a fait c'est vraiment positif la session est terminée pour que vous ne comprenez sans salaire nous savons que la question c'est très difficile c'est très difficile c'est très difficile c'est très difficile vous et le marché vous et le job vous et le company et tout ça mais je vais essayer de partager avec vous l'expérience dans notre domaine merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci Merci beaucoup. Ok. Alors, merci à l'aider de tout le monde et on se retrouve dans les prochaines semaines. Salaam, bye-bye.